Un projet de loi à Ottawa souhaite interdire l'accès des sites pornos aux mineurs, ce qui est loin de plaire à Pornhub, qui menace d'ailleurs de bloquer l'accès de ses contenus au Canada, a dit dans le segment On vous répond. On s'interroge ce soir, comment les sites pourront-ils vraiment vérifier l'âge des utilisateurs si le projet de loi est adopté? C'est une très bonne question, Julie. Ce n'est pas si simple que ça, mais commençons d'abord par rappeler qu'est-ce que Pornhub, parce que c'est l'un des sites les plus fréquentés sur la planète. Créé en septembre 2007, il appartient à l'entreprise ILO, autrefois appelée MindGeek, dont le siège social est à Montréal, et jusqu'à 100 millions de visiteurs par jour, c'est immense. Alors, je l'ai dit, parmi les sites les plus fréquentés sur la planète, arrive au 39e rang, quand même, c'est pas rien. Je vous présente donc Julie Miville-Deschaînes. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce que c'est elle, Julie, qui a proposé ce projet de loi. Essentiellement, qu'est-ce que veut ce projet de loi? C'est d'imposer une vérification d'âge aux Canadiens pour accéder à de la pornographie en ligne. Pourquoi? Notamment pour lutter contre la dépendance à la porno. Et les entreprises qui ne voudraient pas s'y plier seraient passibles d'amende jusqu'à 500 000 $. Alors, la question, c'est comment faire pour vérifier? Il y a deux possibilités, Julie. Dans un premier temps, on pourrait exiger une pièce d'identité par l'intermédiaire d'un tiers. Ou deuxièmement, méthode plus controversée, grâce à la reconnaissance faciale, quoique ça soulève des enjeux de cybersécurité. Voyez en Louisiane, ce qu'on demande aux personnes qui veulent accéder à des sites pour adultes, c'est de devoir montrer leur permis de conduire depuis le 1er janvier 2023. Conséquence de cela, baisse du trafic pour les sites pour adultes. Je vous propose qu'on écoute ensemble un extrait de l'entrevue que nous a accordée cette sénatrice. Écoutez, il y a à peu près la moitié des enfants de 13 ans qui regardent la porno, 27 % des enfants de 11 ans et moins. On est quand même dans des chiffres qui sont très inquiétants. Et les études montrent que cette pornographie, qui est à la fois souvent violente, dégradante, qui est de la performance, donne à certains enfants une vision complètement tordue de la sexualité. Ce n'est pas de l'éducation sexuelle. Et pour l'instant, Julie, le projet de loi ne mentionne pas quelle serait la méthode à employer pour vérifier l'âge de la personne. On préfère laisser ça par la suite aux entreprises et aux tiers qui seraient justement chargés de le faire. Sachez que pour l'instant, Pornhub menace de bloquer l'accès à ces sites au Canada, si bien sûr ce projet de loi est adopté éventuellement. Merci, Adi.